Voilà, salut les copains, c'est Romain, j'espère que vous allez bien, jeudi soir, voilà aujourd'hui j'ai envie de négocier une Audi R8, voilà, et on m'a fait la demande, et voilà, voilà, donc abonnez-vous, partagez, si vous avez des gens autour de vous qui veulent négocier une voiture, baissez un peu le prix, la facture, je suis là pour les aider, profitez-en pour le moment, c'est gratuit, après je vais faire payer, donc voilà, une Audi R8, Essence, l'année je ne mets pas, on met toute la France, et par contre je mets 125 000 km maximum, donc il y a 138 résultats, et il y en a une qui m'a interpellé, c'est celle-là, alors celle-là, alors évidemment elle est de 2008, honnêtement c'est magnifique, donc ce qu'on va faire, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais appeler avec vous, donc bientôt dans la description, il y aura un lien pour payer une négociation de voiture personnalisée, donc je vais appeler parce que celle-là, elle est plutôt bien, et ce qui m'a interpellé c'est que, il y a un pack carbone, entretien complet effectué, carrosserie intérieure excellente, double décret, aucun échange, donc je vais appeler, pour ça c'est une Française, d'où elle vient, un peu cette voiture, pourquoi ce prix, pourquoi il y a de l'avant, on continue, écoutez bien, espérons que ça réponde, voilà, là, donc les photos, il y en a combien, oui, allô, oui, bonsoir, je vous appelle concernant l'audi que vous vendez là, oui, bonsoir, elle est toujours à la vente ou elle est vendue, non, elle est toujours en vente, j'ai quelques, j'ai des gars qui sont intéressés, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas eu de... Oui, il n'y a pas de chèque sur la table encore, rien de concret, d'accord, et ce que je voulais savoir avec vous, c'est une voiture d'origine française ou pas ? Non, non, elle est allemande. Ah, elle est allemande, bon. Moi, on m'a dit, en plus, le gars à qui je l'ai acheté avant, il m'a dit qu'elle était française, espèce de petit con, là. Mais j'ai envie de vous dire, on le voit sur le carnet d'entretien, non ? En fait, moi, je suis allé chercher un garage, donc j'ai fait confiance quand même au gars, quoi. Il m'a dit que c'était un garage, enfin, il m'a dit qu'elle était française, moi, je suis allé chercher dans un garage, je n'ai même pas checké au début, parce que je l'ai mis bien en garde, le mec, oui, oui, elle est française et tout, bon, après, je ne vous raconte pas ce qui s'est passé ensuite, mais ça a très mal joué, ouais. D'accord, mais le truc, c'est que, bon, après, je suis désolé pour vous, mais moi, ça ne va pas m'intéresser, de toute façon. Ah, ok, bon. Merci à vous, bonsoir. Merci à vous, au revoir. Bon, mais voilà, les copains, pas la peine d'aller plus loin, donc ce n'est pas une française, je n'aime pas trop, tout ce qui vient de l'étranger, l'historique, ce n'est jamais très clair. Donc là, ce que je voulais voir, 43, on va aller voir celle-là, celle-là, on va voir à combien. Bon, la couleur, les copains, ce n'est pas grave, de toute façon, on fait un covering, il ne faut pas bloquer sur une couleur. Moi, je bloque plutôt sur la mécanique. Voilà, c'est propre, je bloque sur la mécanique. Les couleurs, il ne faut pas trop s'y fier, parce que parfois, on peut se louper. Donc, vous voyez, 72 000 km, recherche Audi, bleu, clair, nuit, inutile ou téléphonie pour un modèle. Alors, lui, c'est nos recherches qu'il fait, d'accord, d'accord, pro, pro, allez, on va voir celle-là, Orléans, Orléans, on va voir, parce que des fois, on peut descendre assez bas, en prix, peut-être la descendre à 42, 43, on va voir. Voilà, c'est quoi ça ? Elle est magnifique, hein, mes copains ? C'est magnifique, ça. Donc, 82 000 km, 2010, 2010, machin, option, suspension, caméra, entretien, voilà, c'est ça, changement des amorceurs, complet train arrière, prise en charge Audi, changement de la expansion, disque avant, arrière, plaquette, dernier entretien, février, voilà, il a même mis le prix, 2700 euros, vous voyez ce que ça dit, ce que ça donne, aucune taxe à payer par moins de 35 euros et plus de 10 ans. Excellent, bon, donc, c'est là, on va appeler, on va appeler, on va voir, c'est français, on va voir d'où ça vient, on va voir comment ça a été suivi. Une belle surprise, on va voir, on va faire un petit défi. Oui, bonsoir, monsieur, je vous appelle concernant l'Audi R8 que vous vendez, le V8, là. Vous l'avez toujours en vente ou pas ? Oui, oui, je l'ai toujours, oui. Ok, et là, ce que je voulais voir avec vous, c'est vous le propriétaire ? Oui. Bon, super, ce que je voulais aussi vous demander comme question, c'est un véhicule d'origine française ou pas ? Oui, il est français, oui. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Et, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Est-ce que vous avez le double des clés ? Oui, il y a tout, oui. Le carnet d'entretien ? Oui, tout. Tout est à jour ? Contrôle technique, vous l'avez fait aussi ? Il n'y a pas de problème ? Contrôle technique, je le ferai quand je la vendrai. Oui, il a quoi, il doit avoir un an ? Voilà, il n'y avait rien de particulier, quoi. Non, il n'y avait rien du tout. Les jantes, tout ça, la carrosserie ? La carrosserie, si, il y a deux, trois petits impacts de cailloux, des légères rayures, comme une voiture qui vit, quoi. Oui, qui roule, normal, normal, ok. Oui. Pas de, voilà, elle n'a pas frappé, cette voiture, voilà. Non. Elle n'a pas fait de circuit ? Non. Ok. Et ce que je voulais voir avec vous, vous avez la facture d'achat d'origine ou pas ? Oui, je l'ai acheté chez Porsche, ouais. Une œuvre ? Non, j'avais une Porsche, moi, avant, donc ils m'ont fait une reprise. Ah oui, d'accord, d'accord. Mais le premier achat, vous savez ? Euh, non, je ne crois pas, je n'ai pas la facture. D'accord. J'ai des factures d'entretien du gars, mais je n'ai pas la facture d'ailleurs. L'historique, quoi, complet. Oui, oui, après, ça, c'est, voilà, toujours être entretenu en concession. D'accord. Du coup, quand vous allez chez Audi, ils vous sortent tout. Oui, ben oui, c'est pour savoir, normal, propre. Ça, ce qui est bien, c'est que c'est des voitures. Moi, je ne mets pas les mains dedans. Dès que j'ai un problème, elle va chaudir. Bon, super. De toute façon, vous ne fumez pas dedans ? Non. Bon, ça va, c'est propre. Mais, qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est une boîte, je ne sais pas, Fega, boîte automatique ou... Oui. Boîte auto, ouais. C'est une mécanisable, automatisée, enfin, c'est mécanique, automatisée. Ouais, ok. Bon, après, c'est le nouveau moteur, ça, 2010. Ils l'avaient changé, non ? Ils l'avaient modifié, je crois. Non, 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 moi, c'est le 420. Après, ils ont fait un 430. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Bon, ok. Et après, qu'est-ce que vous voulez dire ? Bon, ben, après, c'est propre, quoi, tout ça, d'origine française. Après, dernier entretien, changement complet du train arrière. Pourquoi ? Il y a eu un défaut, là ? Le train arrière. Par contre, ils changent, vous voyez ça ? Par exemple, les gens qui ne mettent pas leur voiture en concession. Ouais. Moi, j'ai eu un triangle qui avait du jeu. Ouais. Donc, ils ont voulu me le changer, mais quand ils m'ont changé, Audi a changé leur triangle. Du coup, ils n'existent plus, les triangles d'origine. Et ça ne s'adapte plus au train de la voiture. Du coup, ils changent tout. Ok. Tout le train arrière. Par contre, moi, après, j'ai des potes qui sont ma mécanique. C'est normal, ça leur coûte moins cher. Ils disent, eux, ils ont un... Voilà, le train, il arrive complet. Bah oui, ils passent moins de temps. C'est normal. Moi, j'ai payé 400 euros alors qu'il y avait 9000 euros de facture. Ok. Donc, le mec qui n'est pas en concession Audi, ben voilà, il gagne des économies, soit une révision, mais une prise en charge, il a zéro. Ouais, bah oui, c'est pour ça. Moi, elle est entièrement chez Audi. Ça veut dire que si demain, vous avez un problème... Ouais, elle est garantie, quoi. Enfin, elle est garantie, non, on est... Bah, c'est pas une garantie. C'est que, par exemple, je ne sais pas, moi, une voiture comme ça, vous cassez le moteur, vous cassez la boîte. C'est des voitures qui ont 80 000 km. C'est pas normal qu'une boîte a cassé à 80 000 km. Non, surtout un V8. Du coup, Audi, France, ou Audi, après, je ne sais pas si c'est l'Allemagne, mais je ne sais pas quoi, ben, ils font de la prise en charge. Mais ça, ils ne vont jamais vous le dire à concession. C'est vous qui me l'avez demandé. Ok. Moi, j'ai eu un base d'expansion, pareil, ça, c'est un défaut qui fuit. Ouais. Du coup, je suis allé voir sur les forums, et j'ai vu des mecs qui disaient, ben, ça, c'est une prise en charge de chez Audi. Donc, mon téléphone m'a dit, ça s'emballe, et je leur ai dit, ben, je croyais que vous prenez en charge. Ben, d'un coup, j'ai répli. Ok, ok, ouais, il faut demander, quoi. C'est toujours pareil. Il faut demander. Après, il faut être en bon... En bon terme. Voilà. Ouais, moi, je les connais. La possession est en Orléans, je suis en Orléans. Donc, on se connaît bien, quoi. Ok. Maintenant, ouais. Ce que je voulais voir avec vous, c'est au niveau du tarif, là, vous êtes arrêté à ce prix-là, ou pas ? Non, 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 moi, il est négociable. C'est-à-dire ? Parce que, moi, il y a des mecs qui sont venus devant les voitures négocier, ils m'ont dit, par exemple, à ce prix-là, ils m'ont dit, écoutez, j'ai eu 40 000, là, au dernier moment, j'ai dit, arrêtez, rentrez chez vous, j'ai pas le temps. Non, mais ça, c'est... Non, mais c'est... Moi, déjà, moi, je m'étais d'accord avant sur le prix. Exactement, c'est ce que je fais. Maintenant, la personne, elle me donne son prix, je dis oui ou non, après, s'il vient sur place, qu'il me dit, bah, voilà, moi, je donne moins, je dis, il faut repartir. Oui, voilà, c'est pour ça. Non, c'est parce que j'en appelle plusieurs, vous savez. En plus, moi, je suis méchant, parce qu'il n'y a même pas de négociation. C'est-à-dire que le mec, il va me dire, bah, non, mais c'est bon, je donne votre prix. Non, 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 c'est pour ça. Avant de me déplacer, moi, je demande une fourchette au téléphone, parce qu'il y en a, il y en a des voitures, je vous cache pas. Donc, voilà, si aujourd'hui, là, ce soir, je vous propose 45 000, est-ce que c'est trop agressif ou est-ce que je peux me permettre de me positionner dessus ? Vous voyez ce que je veux dire ? Non, 45, je peux vous la laisser, quoi. OK, 45, et après, sur place, on négocie plus, quoi. Si ça correspond, on négocie plus. D'accord. Il y a plus, après, voilà, moi, après, comme je dis, moi, après, je vais en une voiture, il faut pas combien de me revoir, il faut pas combien de me revoir, voilà. Vous payez tous les ans des 2 000 euros ou 2 500 balles chez Audi, ça peut pas combien de me revoir, parce que, voilà. Après, vous avez plein de gens qui vont vous dire, ouais, mais la voiture a fait un bruit, machin, machin. Non, 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 mais je vois, j'ai l'habitude. Déjà, je fais conduire les gens. Déjà, je conduis pas, en premier. Je fais conduire la personne, je vois comment elle conduit, après, j'essaye, mais... Moi, quand je l'ai vue, cette R8-là, je sortais d'une Porsche, je suis allé revoir Porsche, j'ai dit, la boîte a claque. Je lui en dirai une boîte de moto. Ils m'ont dit, ouais, mais c'est ça, hein. Ils m'ont dit, c'est plus, c'est un supercar, ils m'ont dit, c'est pas une Porsche. C'est pas une Porsche. Et du coup, après, voilà, après, on s'adapte, quoi. Ouais, vous voulez dire, elle met un petit à-coup, quoi, la boîte. Vous, vous connaissez ces voitures-là ? Oui, oui, je connais, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut surprendre, au début. Ouais, vous avez des bruits, la bruit de la pompe est fort, vous avez des bruits, vous avez l'impression qu'il y a de l'eau qui... qui fuit, tout ça, qui fuit. C'est le refroidissement qui fait ce bruit-là, c'est, voilà, après, c'est... Ouais, c'est un moteur arrière et tout. Voilà, c'est normal, c'est normal, c'est vivant. Là, la voiture, moi, j'ai changé les amortisseurs, j'ai enlevé les Magnetic Ride. Ouais, j'ai vu, ouais. J'ai mis des filetés, là, qui se règlent. Par contre, moi, j'en ai... Au début, le mec qui me l'a réglé, il me l'a réglé comme une pistarde. C'est-à-dire, je ne pouvais plus aller dans les parkings, je ne pouvais plus rien faire. Ah, trop bas, ça. Du coup, moi, je l'ai relevé, et elle flotte un peu quand on roule. Ça, c'est normal. Après, c'est réglable. Vous retournez, vous la rebaisez, voilà. Moi, je sais qu'ils me l'ont relevé de 1,5 cm. Ah, mais attends, je n'ai pas vu. Je cherchais un échange aussi. Je n'avais pas vu Range Rover, Hammer et 8. OK. Ouais, c'est pour ça que j'allais vous demander pourquoi vous la changez. Ça fait 7 ans que je l'ai. 7 ans ? Ouais. Ouais, OK. Parce que vous avez envie de changer ? 7 ans. Après, franchement, je vais vous dire, je l'avance sans j'avance. Parce que là, je la vois les deux en face de moi, c'est quand même une belle voiture, et derrière, je ne sais même pas si je retrouverai une voiture qui me plaît. Ah, il faut savoir si vous la vendez ou pas. Non, mais après, voilà, moi, j'ai compris. À part, j'ai 35 ans. Au pur, je rachèterai une. Oui, il y en a, il y en a des voitures sur le bon coin, ce n'est pas un problème. Ouais, mais après, c'est, comme on dit, on sait ce qu'on vend, on ne sait pas ce qu'on récupère derrière. Exactement. C'est pour ça qu'il y a une question. Après, voilà, après, je pensais la même chose quand j'ai vendu ma Porsche. Et en fin de compte, la R8, franchement, ce n'est pas parce que je... Elle est à moi. Mais c'est quelque chose, cette voiture-là. Vous pouvez prendre l'autoroute, vous pouvez faire de la ville, vous pouvez... Elle s'adapte à tout, la voiture. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc, monsieur, je vais vous laisser. C'est super. Comme ça, j'arrive à me positionner dans la tête, là, sur d'autres voitures. Je vais appeler des garages aussi, demain, là. Et puis, au besoin, je reviens vers vous. Ouais. Après, vous avez des concessions, vous, agréer R8 ? Oui, agréer R8. Vous êtes chez vous ? Oui, agréer Audi, mais pas R8 spécialement. Ils ne vous l'apprendront pas. Enfin, j'ai mon réseau, quoi. J'ai mon réseau. Voilà, j'ai mon réseau. Dans les hypercars, j'ai la possibilité de trouver quelqu'un par le biais de passionnés, quoi. Je suis un peu chiant pour les gens, parce que, voilà, il y a des gens qui datent des 300 kilomètres pour aller faire une révision, parce qu'il n'y a pas... les centres agréés R8, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Non, mais... Il faut aller chez un particulier. Ouais, un... Un spécialiste. Un garage agré, quoi. Enfin, un spécialiste, ouais. Ouais, des hypercars, quoi. Des hypercars, quoi. Je vous remercie de tous les conseils et j'en prends note et puis je vais voir les autres, là. Et au besoin, je reviens vers vous. Ça marche. Merci à vous, monsieur. Bonsoir. Au revoir. Bon, voilà, les copains. Vous avez une Audi R8 pour 45 000 euros. Voilà. Bien négocié. Elle n'est pas nickel. Aucune histoire. En plus, Noir, elle est magnifique. Donc, je ne peux rien dire de plus. Même les autres, vous voyez, c'est un passionné, le mec. Donc, ça s'entend de suite. Ça s'entend de suite. Vous voyez, le premier, là, il s'est fait avoir par un garage. Donc, vous voyez, les garages, ça ne me plaît pas trop, moi. Il faut vraiment regarder tous les papiers. Et faites attention, quand même. Donc, à ce prix-là, je vous conseille de faire venir un expert. On va vous faire avoir. De l'amener chez Audi. Rendez-vous chez Audi avec un expert et on contrôle le kilométrage. Comme ça, pas d'histoire. Voilà, les copains. Bonne soirée. Abonnez-vous. Partagez. Et je négocie les voitures pour vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501